Musique Donc en fait, je suis au départ professeure de sport. Donc j'ai démarré des études STAPS, traditionnelles, licence STAPS. Et ensuite, en quatrième année, s'est posé la question du choix entre professeure de sport. C'était la première année, c'était la création du concours. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et il y avait donc le cursus professeure de PS. Donc j'étais plutôt spécialiste et très peu polyvalente sur les activités physiques et sportives. Et donc du coup, j'ai choisi le professeure de sport. Donc j'ai fait mes études en région à Rhône-Alpes. Et j'ai été mutée en Loire-Atlantique. Donc c'est une diagonale parfaite. Donc ma première mission, j'ai été conseillère d'animation sportive à la direction départementale de la jeunesse et des sports de Loire-Atlantique. Encadrer, en fait, une mission en tant que conseillère d'animation sportive dans une direction départementale, ça recouvre en fait différents types de missions. La première, comme j'étais issue de la branche de la gymnastique. J'ai fait fonction en fait de conseillère technique départementale sur les activités gymniques. Donc développement de l'activité, encadrement. Et puis la deuxième mission qu'on vous donne assez rapidement, c'est la formation. Et donc je me suis retrouvée formateur au niveau de la direction départementale sur... Alors ça ne va pas peut-être trop vous parler, mais c'était le tronc commun à l'époque. Donc brevet d'État. Et donc on n'était pas sur... Aujourd'hui on travaille sur des compétences, là on travaille sur les connaissances. Et donc quand vous arrivez en dernier, on vous donne ce qui reste. Donc je me suis retrouvée à renseigner les aspects juridiques et institutionnels à des jeunes qui arrivaient sur une volonté d'aller sur les métiers du sport et sur l'encadrement. Donc effectivement, les premières questions que je me suis posées, c'est comment j'allais intéresser ces jeunes-là à ces aspects institutionnels qui, somme toute, ce sont des connaissances qui étaient nécessaires à la validation du diplôme, mais qui n'étaient pas forcément en relation directe avec l'exercice du métier ou du moins avec ce qu'en percevait les gens qui entraient en formation sur l'exercice du métier. Donc ça c'était la première question. Ensuite, du coup, comment les aider à faire le lien entre le métier qu'ils veulent exercer et l'intérêt d'acquérir ces connaissances pour la validation de ce diplôme ? Et puis, on se réfère souvent à sa propre expérience. Et du coup, j'avais plutôt une expérience de cours théorique, cours magistral. Et donc je me disais, est-ce que je vais pouvoir faire autrement pour enseigner ces activités ? Quand vous enseignez sur des diplômes professionnels, vous avez une population qui est assez variée entre des jeunes qui sont sortis du système scolaire et qui arrivent sur la formation, vous avez des gens qui ont déjà exercé le métier mais qui viennent valider le diplôme, donc qui ont déjà une assise dans le métier. Et puis, vous avez des personnes qui sont bénévoles et qui vont exercer le métier mais qu'à temps partiel. Donc comment je vais pouvoir intéresser toutes ces personnes-là autour du cadre institutionnel pour aller sur les métiers du sport ? Donc là, c'était mon premier challenge professionnel. La deuxième question qui arrive très vite, c'est comment je vais dépasser la difficulté qui porte sur le fait que j'ai certains jeunes qui rencontrent des difficultés dans l'apprentissage des connaissances, parce que là, on était vraiment sur des connaissances et on leur demandait de réciter en quelque sorte leurs connaissances. Et on a des jeunes qui n'arrivaient pas du tout à rentrer là-dessus. Donc comment est-ce que je vais arriver à accompagner ces jeunes-là sur l'acquisition des connaissances ? Et puis le troisième niveau, c'est pourquoi certains jeunes ne peuvent-ils pas se centrer sur les apprentissages ? Vous avez des jeunes, pour eux, c'était impossible d'entrer même sur ce projet métier du sport, de rentrer sur une démarche d'acquisition de connaissances. Donc voilà mes trois grandes questions dans l'entrée de la profession. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Déjà, je suis allée en formation, parce qu'initialement, on n'avait pas de formation de formateur. J'ai rencontré pas mal de professionnels, et puis j'ai échangé avec mes pères, c'est-à-dire les personnes qui avaient une certaine expérience dans le métier. En termes de formation, je suis passée par ici, par l'INSEP, mais aussi par bien d'autres formations. Et un point qui m'a beaucoup aidée, c'est de travailler notamment avec les gens des sciences de l'éducation. J'ai retenu en fait trois grands éléments qui, sur la formation, pour moi, aujourd'hui, restent des points clés, et que j'ai appris au fur et à mesure. Donc la première rencontre, c'était dans le cadre des biennales des sciences de l'éducation, qui étaient organisées à l'époque par le CNAM, donc les arts et métiers. Il y avait une équipe qui s'intéressait justement à la relation au savoir. Et donc, en participant à ces biennales, en rencontrant ces personnes-là, j'ai pu un peu construire un certain nombre de façons de fonctionner autour de la relation au savoir. C'est déjà comprendre, en fait, que la relation au savoir, elle se conduit et elle se construit, surtout en fonction de l'histoire de chacun, que la relation au savoir, elle est propre à chacun. Si on prend, donc là, je vous ai mis l'exemple d'utiliser une nouvelle recette, enfin, faire une nouvelle recette de cuisine ou se servir d'un nouvel appareil électronique, vous avez des personnes qui vont lire la notice de haut en bas avant de se lancer. Vous en avez d'autres qui vont se lancer avant de lire la notice. Et puis, quand ça n'a pas fonctionné, ils vont aller chercher la notice. Vous en avez qui vont aller voir leur grand-mère parce qu'en cuisine, c'est leur référence. Donc, il y a différentes façons de fonctionner. Et puis, la façon dont je vais fonctionner en cuisine ne va peut-être pas être la même façon que celle que je vais utiliser pour mon appareil électronique. Donc, c'était tout ce travail de la relation au savoir qui me paraissait assez intéressant et qui me montrait qu'il y avait, en tant que formateur, si je veux me présenter face à un groupe, je vous ai montré la disparité et l'hétérogénéité du groupe. Donc, en tant que formateur, j'ai besoin de me construire une vraie palette d'outils et une vraie palette de façons de fonctionner et d'appréhender, en fait, les connaissances et d'apporter un cheminement diversifié en fonction des différents publics. Donc, ça, c'est le premier point. C'est ce rapport au savoir où je pense qu'il y a un vrai travail à faire au départ quand on veut se lancer sur le métier de formateur. Aujourd'hui, ça me renvoie plutôt à des travaux qui sont faits sur l'intelligence multiple. Je pense que c'est des concepts que vous connaissez aujourd'hui sur les huit formes d'intelligence. Et donc, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a forcément des formes d'intelligence qui prédominent selon les personnes. Et l'idée, c'est d'essayer de rentrer par ces formes d'intelligence. Donc, il y en a huit. Donc, le formateur aurait besoin de s'adresser et de proposer des situations qui permettent de balayer ces huit formes d'intelligence pour que la personne puisse rentrer sur l'acquisition des compétences nécessaires. Donc, voilà, ce cheminement, il se poursuit. Le deuxième point et la deuxième personne qui a un petit peu marqué mon cursus de formation, de métier de formateur, c'est Philippe Mérieux qui s'est penché sur apprendre, oui, mais comment ? Donc, Philippe Mérieux, peut-être que vous connaissez, sans doute. Donc, là, on est sur comment, en fait, je vais intéresser et je vais motiver la personne pour qu'elle accède et qu'elle rentre dans cette envie d'apprendre. Et donc, lui, il s'est consacré à des travaux qui portent sur le fait que si je fais du savoir une énigme et que je construis la démarche pour aller résoudre cette énigme, je vais mettre la personne en action pour qu'elle apprenne. Donc, ça, c'est également un point qui m'est paru comme quelque chose de primordial et notamment pour répondre, vous avez vu, j'avais trois, enfin, j'avais plusieurs questions, mais surtout plus sur les questions où j'ai des jeunes qui ont du mal à rentrer dans la démarche d'accès au savoir. J'aurais pu vous faire un petit exercice pour, en fait, vous montrer que si vous vous posez les questions, vous allez être beaucoup plus réceptif aux réponses que si je vous donne la réponse avant que vous vous ayez posé la question. Aujourd'hui, ça me renvoie aux quatre phases du processus d'apprentissage. Donc, je ne sais pas que je ne sais pas. Donc, ça ne déclenche pas d'envie d'apprendre. Je ne sais pas. Je sais que je ne sais pas. C'est angoissant, mais ça peut déclencher une envie d'apprendre si c'est bien accompagné. Donc, voilà, c'est ces démarches-là qui, aujourd'hui, peuvent servir de points de repère pour pouvoir permettre un travail avec des personnes qui ont du mal à rentrer dans l'apprentissage. Voilà, donc là, c'est le deuxième point. Le troisième point, il porte sur la démarche pédagogique et sur des travaux qui montrent, en fait, qu'on apprend notamment lorsqu'on est dans une action de coopération ou lorsqu'on est entre pairs. Quand on échange avec des personnes qui rencontrent les mêmes difficultés que soi, on apprend plus que si j'ai quelqu'un qui arrive avec une trajectoire et qui enseigne quelque chose. Donc, ça renvoie forcément à oublier un peu le cours magistral. Ça renvoie à mettre en place des situations où je vais faire coopérer les gens où, je vous disais, les groupes étaient hétérogènes. Donc, je vais me servir des personnes qui... Je vais m'appuyer sur les personnes qui ont déjà un savoir dans le métier pour qu'ils puissent l'exprimer à ceux qui arrivent dans le métier. Ceux qui arrivent dans le métier qui sont tout neufs, qui ont plein de questions, ils vont re-questionner la pratique de ceux qui sont déjà dans le métier. Voilà, c'est comment je vais essayer de travailler à l'intérieur du groupe sur les compétences de chacun et faire partager, en fait, ces compétences-là. Actuellement, sur les recherches les plus récentes, les éléments que j'ai trouvés, ils sont sur le taux de rétention des étudiants. où l'on dit que, voilà, d'un cours magistral, j'en retiens 5%. En lecture seule, j'en retiens déjà un petit peu plus. En travaillant en groupe, déjà, on passe un cap puisqu'on est déjà à 35%. Mais on peut encore mieux faire. Et aujourd'hui, donc, toutes les nouvelles technologies, elles nous permettent d'être sur la simulation. Et dans la simulation, on est à 60%. Et bien sûr, ce qui marche le mieux, c'est si je vous demande d'apprendre à quelqu'un l'élément que vous êtes en train d'apprendre. Et donc, fort de tous ces éléments, c'est ce qui va me permettre de construire, en fait, la démarche pédagogique auprès des publics qui souhaitent aller sur les métiers du sport. Donc, c'est pas le seul... Enfin, une fois que vous avez construit la démarche pédagogique, on s'aperçoit que même si la démarche pédagogique améliore, on améliore un peu les performances, on s'aperçoit que sur certains publics, et aujourd'hui, on travaille sur la notion de positionnement avant d'entrer en formation, on a besoin de découper, en fait, les objectifs. Et donc, sur certains publics, du coup, on a construit, en fait, des parcours de formation. Étape par étape, avec des validations intermédiaires. Donc, dans un premier temps, je vais peut-être valider un diplôme fédéral, puis ensuite, je vais aller chercher un certificat de qualification professionnelle, puis après, je vais aller vers un BP, puis après, puis après. Donc, c'est... essayer de voir comment on pouvait accompagner les personnes sur un processus, en fait, de formation découpé en étapes intermédiaires. Et puis, le dernier point, donc, sur les personnes qui sont... Je vous disais, il y a des personnes qu'on n'arrivait pas à faire entrer dans les apprentissages. En fait, on s'aperçoit que pour entrer dans les apprentissages, il faut déjà être dans une situation stable, sereine, pour pouvoir se projeter et s'ouvrir à l'apprentissage. Alors là, moi, ça renvoie à un truc qui est un peu ringard, mais c'est la pyramide des besoins de Maslow. C'est un peu dépassé, mais sur les publics en difficulté que j'ai rencontrés dans mon parcours, il fallait qu'on arrive à stabiliser, en fait, les conditions de vie de ces personnes-là. C'est-à-dire, pour pouvoir me projeter en tant qu'éducateur sportif, c'est mieux si je sais où est-ce que je vais dormir ce soir. C'est mieux si j'arrive à manger à peu près trois repas par jour. Donc voilà, il y a ces éléments-là à stabiliser. Il y a les aspects de santé également. Il y a la situation administrative. Il y a tout ce qui est lié à la sécurité. Donc il y a tous ces aspects-là qui paraissent importants à poser avant d'entrer dans la projection et la formation. Donc ça vous paraît peut-être un petit peu loin, mais j'ai donc travaillé avec un public qui était très, très éloigné de la formation. un public en difficulté et sur certaines années, aux prémices de ces dispositifs, que sont les dispositifs d'insertion par le sport, on disait, ben voilà, le sport, c'est bien, les jeunes, ils adorent le sport, donc ils vont être éducateurs sportifs. Ça ne va pas de soi. Il fallait construire, en fait, tous ces aspects-là. On a donc travaillé en marge de la direction départementale jeunesse et sport sur la mise en place d'une structure sur l'accompagnement social, éducatif des personnes en difficulté en utilisant le sport comme outil. Donc ça, je pourrais vous en parler un peu plus en détail. Je vous parlais de trajectoire. un jeune qui aime l'activité physique et sportive mais qui a arrêté l'école à 14 ans, qui entre 14 et 16 a tenu les murs de la cage d'escalier et qui, du coup, a cumulé un certain nombre de difficultés économiques, justice, etc. Pour l'amener au métier du sport, on ne peut pas le faire de façon assez simple. Il faut déjà arriver à stabiliser sa situation personnelle. Il faut valider le fait que ce soit le projet qu'il souhaite engager. Il faut que lui-même arrive à se projeter sur encadrer d'autres personnes et donc être suffisamment serein, entre guillemets, pour pouvoir aller vers d'autres. Donc tout ça, c'est tout un parcours et cette structure, finalement, elle s'est construite autour des personnes qui souhaitaient aller sur les métiers du sport pour aller finalement sur le sport comme outil éducatif pour des personnes qui ne voulaient pas forcément aller sur les métiers du sport. Donc on est partis de jeunes qui rencontraient des difficultés pour construire leur projet d'entrer dans les métiers du sport, pour aller vers des jeunes qui n'avaient pas forcément de projet et pour lesquels le sport pouvait être un outil et un support pour se remettre en selle et définir un projet professionnel. Voilà un petit peu mon parcours sur la formation. Je ne sais pas si j'étais très claire parce que c'est un peu... ça part de très loin. Mais voilà. Donc je vous propose un petit temps d'échange par rapport à ça. Comment vous arriviez si vous aviez des profils différents à gérer avec des objectifs différents lorsque vous étiez formateur du coup ? Est-ce que vous visualisez plus ou vous restiez global dans les apports théoriques ? Dans les apports théoriques, l'idée c'était de partir de la connaissance, de voir chaque individu, on va dire la distance qu'il a par rapport à la connaissance à acquérir et de voir comment en fonction de la distance qu'il avait par rapport à la connaissance, j'allais nourrir en fait les échanges dans le groupe pour que chacun puisse accéder à la connaissance. Bonsoir. De ce que j'ai compris, aujourd'hui, les enjeux en termes de formation ils tournent plus autour de la notion de compétence de ce refaire. Si vous aviez fait face à ces enjeux, comment vous auriez fait avec votre public ? Alors, en fait, la compétence, elle permet d'aller dans une mise en pratique, d'être dans l'action, plus que la connaissance qui me paraissait quelque chose d'assez figé et qui était plus difficile à mettre en pratique. Donc, d'aller sur la compétence, ça permet quand même de mettre tout de suite en regard l'action dans la profession, dans l'exercice du métier et le lien théorie-pratique. Alors que quand je suis que sur la connaissance, au départ, il y a une forme d'abstraction, en fait, à quoi me servir cette connaissance-là. Donc, le lien, il est, à mon avis, plus... Il était plus compliqué à mettre en place parce que ce qui guide une formation, l'idée, c'est que les jeunes, ils aient leur diplôme. Donc, on était un peu contraints d'être dans ce schéma de connaissance et aujourd'hui, comme le diplôme, on va le valider sur de la compétence, on est plus enclin à mettre ces connaissances dans une dynamique, en fait. Excusez-moi, c'est plus facile de mobiliser le public, mais... Comment dire ? Comment on arrive à ce moment-là à transformer de la connaissance en compétence, à guider ce transfert de connaissance en compétence ? La compétence, c'est une construction qui intègre de la connaissance. C'est une mise en action de la connaissance, quelque part. C'est comment je vais utiliser la connaissance dans l'action. Donc, voilà, l'idée, elle est là. C'est-à-dire comment aujourd'hui, si je prends les connaissances d'Anath Physio, c'est-à-dire comment aujourd'hui, est-ce que je vais apprendre finalement le squelette humain ou pas ? Est-ce que je vais entrer par à quoi va me servir dans ma profession la connaissance du squelette humain ? Mais du coup, en reprenant toujours le discours sur les compétences qu'on va acquérir en action, est-ce que l'effet d'acquérir des compétences et des connaissances en action, du coup, départ les exigences de l'action ne nous limitent en fait justement sur l'acquisition des connaissances ? C'est-à-dire on peut mener des actions pour acquérir une compétence qui va nous demander cette connaissance et cela va nous être donnée par nos formateurs. Ou tu peux aller chercher toi-même ? On peut, mais on a une acquisition partielle de la connaissance. C'est-à-dire que si l'exigence ne se présente pas sur l'action qu'on fait d'acquérir certaines connaissances, on ne va pas les acquérir. Sauf que plus tard, à la fin de la formation, on aura peut-être besoin de cette partie des connaissances que justement on n'a pas acquis parce que les situations d'apprentissage qu'on a vécues ne les demandent pas. Alors, aujourd'hui... Je ne sais pas si je suis clair. Oui, j'ai compris. Tout à fait. Aujourd'hui, si tu veux, l'enjeu, il est... La connaissance, tu as accès à la connaissance partout. C'est-à-dire tu discutes avec tes copains, tu ne sais plus à quelle date s'est passé tel événement, qu'est-ce que tu fais, tu prends ton portable et tu regardes. Donc la connaissance, on a accès partout à la connaissance aujourd'hui. Donc l'idée, c'est plus de se questionner sur la pratique et se mettre en action sur les compétences et de s'interroger pour aller chercher les connaissances qui vont alimenter en fait ma réflexion et ma mise en action. Et ça ne risque pas de donner des connaissances justement un peu partielles et peu structurées dans leur ensemble ? L'idée, c'est que si je veux utiliser une connaissance, il faut quand même que j'arrive à structurer ces éléments-là autour de l'action que je veux mettre en place. Alors sur des jeunes, moi j'ai beaucoup travaillé plutôt avec les jeunes en difficulté, vous l'avez compris. Donc sur les jeunes en difficulté, la méthode, on était plutôt dans le champ de l'innovation et donc la méthode que l'on a mis en place comme étant une préqualification pour rentrer dans les métiers du sport. La chose la plus originale qu'on ait pu faire, c'est de choisir un certain nombre de jeunes qui avaient validé ce projet, cette envie d'aller sur les métiers du sport. On est parti avec ce groupe de jeunes en Guyane. On a travaillé avec différents publics. Donc on a fait un parcours en Guyane et on a travaillé du coup avec différents publics. et sur chaque séquence d'animation qu'ils mettaient en place, ces séquences avaient été préparées avec un formateur, sur chaque séquence d'animation, on a questionné le groupe pour savoir en fait quelles étaient les questions qu'ils se posaient, quelles connaissances ils auraient besoin d'avoir pour aller plus loin, qu'est-ce qui les limitait ou qu'est-ce qu'ils avaient trouvé de très positif, etc. Et donc on a fait ce travail-là et quand les jeunes sont revenus et qu'ils sont rentrés dans le BP, effectivement, ils ont du coup trouvé toutes les réponses qu'ils cherchaient et donc leur formation a été très fluide et très facile. Donc ça, c'était une expérimentation qu'on a faite. Bon, après, on n'a pas toujours les moyens de partir en Guyane à 12. Voilà. Mais voilà, c'était très intéressant. Justement, on passe davantage à un travail par l'action. De fait ? C'est un peu ambitieux. Non, mais vas-y, vas-y. Je suis sur ma direction départementale. C'est l'endroit où tu peux te lâcher. Moi, je pense qu'il faut vraiment être... Il faut vraiment se poser les questions sur le métier, sur ce que l'on souhaite mettre en place, sur les projets que l'on souhaite mettre en place pour vraiment aller chercher les réponses et... Vous voyez, dans l'exercice de mon métier, quand j'ai démarré, je me suis retrouvée à me poser des questions et c'est ce qui fait avancer. À un moment donné, je suis allée chercher tous les éléments qui me manquaient que je n'avais pas eus dans ma formation. Je pense que la question, pour moi, elle est première. C'est-à-dire, ce métier-là, il vous renvoie à quel type de questions et du coup, c'est quand on se met un peu dans l'action qu'on se pose un certain nombre de questions. Après, sur les masters, je ne sais pas trop sur quel métier vous allez derrière, mais... Sur... Voilà. Sur quel métier vous allez ? Sur la formation ? Notamment, oui. Oui, allez naviguer dans les sciences de l'éducation, il y a plein de trucs à prendre. Non, c'est vrai. Sur les biennales des sciences de l'éducation, en fait, il y avait très peu de questionnements justement sur l'activité physique et sportive. Il y avait très peu d'ateliers là-dessus. Par contre, tout ce qui est lié à l'illettrisme, tout ce qui est lié au... en fait, les profs, ils rencontrent des difficultés dans certaines matières comme les matières scientifiques, les mathématiques. Donc, il y a beaucoup de travail qui est fait là-dessus et que nous, on peut utiliser, enfin détourner pour notre secteur. Il y a plein de choses à prendre dans d'autres environnements. Au passage, il y a quand même 30 ans de recherche dans ce domaine en éducation physique et sport, mais... Oui, oui. Au passage... On se pose moins de questions. C'est plus facile l'enseignement de l'EPS. J'imagine que les adolescents de 14-16 ans, ils ont un peu du mal à en dire. Ils sont un peu dégoûtés de l'apprentissage s'ils sont sortis du cursus scolaire. Du coup, comment vous avez fait pour les remotiver vers un parcours d'apprentissage ? Alors, déjà, on a le droit de travailler qu'avec les 16 ans puisque jusqu'à 16 ans, l'école est obligatoire. Donc, ils n'entrent dans les centres de formation qu'à partir de 16 ans. Et on a travaillé d'abord sur le plaisir d'agir. Donc, reprendre du plaisir dans l'activité physique et sportive, de voir quels étaient tous les liens qu'on pouvait faire avec l'activité physique et sportive pour ensuite rentrer sur l'apprentissage et de la projection. Donc, ce qui est important, c'est de remettre les jeunes dans une dynamique de plaisir. De plaisir à agir, en fait. Et après, le transposer dans le projet professionnel. En termes de résultats, du coup, vous avez vu... Alors, en termes de résultats, on le verra sur la fonction éducative et sociale, mais je veux dire sur tout ce qui est préqualification, sur les préqualifications, on est à des taux de 80%. Sachant que nous, on a mis déjà une étape en amont qui est la validation du projet professionnel. C'est-à-dire que avant de t'engager dans une formation, c'est voir quelle est la représentation que tu as du métier. Alors, caricaturellement, c'est je vais faire du sport, donc je vais faire dans les métiers du sport et quand je vais faire dans les métiers du sport, je vais continuer à faire du sport. Les métiers du sport, c'est tu vas travailler sur les temps de loisir, donc pendant que les autres ne travaillent pas. C'est, voilà, donc c'est travailler sur la représentation qu'ils ont des métiers, c'est à un moment donné se mettre face à un groupe et voir finalement est-ce que j'ai vraiment envie d'être face à un groupe ? Est-ce que je suis bien dans cette relation-là ? Donc ça, c'est important. Donc c'est valider déjà le projet professionnel. Donc là, déjà, sur ces stages-là, on va dire, ben voilà, il y a peut-être 15% de jeunes qui vont valider leur intention d'aller finalement sur les métiers du sport ou de l'animation. Donc ensuite, quand ces jeunes rentrent en formation, en préqualification, il y en a à peu près 80% qui suivent le cursus et puis on va dire que sur le qualifiant, c'est pareil. On est à peu près sur ces taux de résultats. On aimerait 100%, mais... pas chez nous en tout cas. Oui. Bon, tu parlais d'Internet comme étant un nouvel outil effectivement pour aller chercher la connaissance. Effectivement, ça mériterait quand même qu'on s'y arrête sur la façon de faire. Dans le cadre de la formation. Oui. Pour autant, il y a des nouvelles technologies qui sont en place à l'heure actuelle ou qui se mettent en place pour justement apprendre autrement. Est-ce qu'il y aurait, à ton avis, des choses qui seraient plus prometteuses, des outils qui seraient plus prometteurs, notamment pour les années qui viennent et qui permettraient justement de faciliter cet apprentissage différent ? Alors justement, dans ma trajectoire, je n'ai pas pu aller jusque là. donc il y avait des projets de formation de FOAD, etc. Je n'ai pas pu vraiment me pencher dessus donc je sais un peu ce qui se fait. Après, on est quand même dans des métiers sur la relation humaine et donc, moi ça me pose problème. Je pense qu'on ne peut pas tout faire et qu'effectivement, il y a un vrai travail à faire pour voir quels sont les éléments qu'on peut travailler via ce processus-là. Mais après, moi j'ai travaillé plutôt sur des niveaux de qualifs, BP, DE, et sur ces niveaux de qualifs-là, autant sur le DE, on va pouvoir rentrer peut-être sur cette dimension-là. Sur le BP, je suis moins convaincue. convaincue aujourd'hui. Mais après, je ne suis pas experte dans le domaine du tout. Mais en ce qui concerne vraiment la formation sur le terrain, donc la mise en action, comment ça se passe pratiquement ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous prévoyez pour ces jeunes-là ? C'est vraiment des mises en situation en structure avec des tuteurs ? C'est vous qui organisez la mise en pratique en tant que centre de formation ? Comment ? Il y a différentes possibilités. Il y a forcément le travail sur le stage pratique avec le travail avec le tuteur. Il y a des rencontres avec des professionnels. Il y a des simulations. Il y a des résolutions de problèmes. Cette mise en pratique, elle utilise tous ces éléments-là ? Tu veux des choses encore plus concrètes ? Oui. Moi, j'aime bien. Non, parce que je me posais la question comment ça marche si le stagiaire, par exemple, travaille et se forme avec un tuteur. Or, la pratique du tuteur et les informations que le tuteur lui donne ne s'accordent pas avec ce qui lui est proposé en centre de formation. Alors, comment vous posez en relation à ces problèmes-là ? On n'a pas encore trouvé le tuteur parfait, nous. Mais, du coup, il y a toujours un travail à faire en fait d'observation ou de recul, de prise de recul par rapport à la proposition que fait le tuteur dans sa structure. C'est-à-dire que le tuteur va justifier de sa pratique, de la façon dont il fonctionne. C'est né de son histoire, de sa façon de voir les choses. Après, le stagiaire, c'est prendre du recul par rapport à ça, mettre en regard ce qu'il apprend en formation et ce qu'il observe dans son stage pratique et de voir après, lui, comment il va se positionner par rapport à ça. C'est-à-dire s'il écoute son tuteur ou pas ? Dans ce que le tuteur dit ? Je pense que ça serait dommage que toute expérience ait bon à prendre. Je pense qu'un tuteur, quel qu'il soit, c'est intéressant de voir quelle est sa pratique, comment il explique sa pratique et de voir après si je suis d'accord ou pas d'accord. Ça, c'est autre chose. Justement, je prends du recul et je vais me construire moi en tant que professionnel. Je ne vais pas faire un stage pratique pour reproduire ce que fait un tuteur. Je vais en stage pratique pour prendre une expérience réalisée par un professionnel. C'est un professionnel parmi eux. En même temps, c'est le seul exemple de mise en pratique que j'ai. Donc, pourquoi je m'en écarte ? C'est-à-dire si je suis un jeune stagiaire, je vais pratiquer avec un tuteur en structure, il me montre comment il travaille. C'est lui mon exemple, ma référence. C'est-à-dire, je n'ai pas d'élément pour dire oui, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Tu es en formation, donc tu as une capacité à prendre du recul par rapport à ce qui t'est proposé dans la formation, par rapport aux personnes qui sont avec toi en formation, qui vivent d'autres stages, qui vont t'expliquer comment ça se passe dans leur stage. Il va y avoir des différences, tu vas pouvoir comparer. Tu n'es pas obligé d'être dans l'imitation de ce que tu vois. Tu vas te construire par rapport à différentes choses que tu perçois de par ce que tu enseignes les personnes qui sont en formation avec toi, de par ce que tu vois auprès de ton tuteur, les situations que tu vis dans le centre de formation. L'idée c'est ça, c'est de prendre du recul et après d'avoir une certaine autonomie par rapport à sa pratique professionnelle. Je voulais rebondir sur la question des tuteurs. Comment vous fonctionnez ? Est-ce que vous les aviez repérés au préalable ou vous attendez que les personnes présentaient leurs tuteurs à eux ? Une seconde question dans la question. Est-ce qu'il y avait une formation préalable des tuteurs présentés ? Et si oui, est-ce que vous n'avez pas peur que ça fasse des gens stéréotypés, des tuteurs stéréotypés et qu'on arrive toujours à un même mode de fonctionnement ? Un même mode d'entraînement ou d'enseignement ? Au niveau des tuteurs, il faut voir que c'est quelque chose qui n'est pas simple à mettre en place. On s'en aperçut aussi. On a dû le faire et on s'en aperçut que c'était très compliqué. C'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, les modèles économiques des structures font que les personnes sont souvent très très prises, que s'occuper d'un stagiaire, ça prend du temps, que ce n'est pas forcément rémunéré. Par rapport à ta première question, effectivement, le jeune peut venir avec son tuteur ou si le jeune n'a pas d'entreprise, on peut l'aider à trouver une structure. Les deux fonctionnent parce qu'au fil des ans, tu construis quand même un réseau. Ensuite, notre question, c'était... Est-ce que vous faisiez une formation préalable à ces tuteurs-là ? Parce qu'aussi, dans la mise en place de ce qu'on a dû faire l'année dernière, on s'est rendu compte que peut-être certains tuteurs ne répondaient pas aux normes de chaque fédération ou en tout cas aux volontés de chaque fédération. Alors, on ne met pas une formation... On va rencontrer et on va travailler avec les tuteurs. Donc, on va faire une réunion tuteur pour expliquer plus quel est le rôle de tuteur, ce qu'elle est sa mission en tant que tuteur, ce qu'on attend de lui, là où on va... Quand il rencontre des difficultés, quels sont les modes de relation qu'on peut avoir, s'il a besoin d'un accompagnement, etc. Donc, on va être plus là-dedans, mais le former sur son métier, non. Parce que c'est justement l'idée, c'est de voir comment il propose son métier. Donc, on n'a pas de formation sur le tuteur doit faire ci, faire ça. C'est un professionnel. ce dont je pensais c'était peut-être implicite. Certaines contraintes liées au tuteur font que c'est toujours les mêmes types de tuteurs. Je répète souvent le mot. Je ne suis pas peut-être clair dans ma phrase. C'est pas grave. sur les types de tuteurs. S'il y a des fois dans des formations, il y a des fois des contraintes par rapport au tuteur. Si elles sont très précises, je trouve qu'on a toujours le même format de tuteur. En foot, actuellement, on a une demande d'avoir un tuteur spécifique pour un diplôme, mais ils ne sont pas à avoir ou c'est récent. Donc ils sont formés tous de la même manière. C'est tous les mêmes. Il n'y a pas de différentes expériences du coup ? Il n'y a pas trop d'enrichissement ? C'est ce que tu veux dire. Nous, dans notre secteur, il n'y avait pas forcément ce format-là. Bonsoir. Pour aller dans le sens de ce que disait Joseph tout à l'heure, il se posait la question de savoir comment un tuteur peut accompagner au mieux un stagiaire. Alors, une partie peut-être fait partie de la réponse et puis une partie, il y aura une question pour toi, Martine. Si on est dans les métiers de bouche, par exemple, l'artisanat, le tutorat, il est défini, c'est clair. Le métier, il est clairement identifié. Il y a des produits, il y a des aliments, il y a de la technique et de la science. Tu fais comme moi et tant que ce n'est pas parfait, tu continues à faire comme moi. Et là, le tuteur a tendance, comme il est compétent, à donner une partie de son métier. Et le métier, visuellement, il est repérable. Là, vous êtes dans des métiers de l'animation. Moi, je me pose les mêmes questions que vous. Parce que lorsqu'on avait des tuteurs et qu'on était en formation, les tuteurs nous disent mais finalement, c'est quoi notre métier ? Donc, la question qu'on doit se poser en tant qu'organisme de formation aussi, c'est quoi le métier d'un tuteur ? Parce que c'est compliqué pour eux aussi. Ce n'est pas leur métier. Leur métier, c'est d'être spécialiste, par exemple, en enseignement, en animation. Et le métier de tuteur ou d'accompagnateur, il faudrait le préciser parce que finalement, chacun a mis la définition qu'il veut. Il n'est pas clair. Parce que le métier n'est pas clair. Pourquoi ? En partie parce que la population, c'est une population qui change, qui est versatile. Les enfants sont imprévisibles. Il y a beaucoup d'imprévisibilité comme dans le sport de haut niveau. Et moi, les questions que je voudrais te poser finalement, ce n'est pas satisfaisant comme réponse mais c'est pour engager le débat, c'est quand tu recrutes tes tuteurs, effectivement, il n'y a pas forcément full. Donc, on a ce qu'on a. Et ce n'est pas péjoratif de le dire parce que j'ai été tuteur il y a longtemps aussi. Est-ce qu'ils te posent la question de savoir à quel métier ils vont exercer et s'ils te posent la question, quelle réponse vous trouvez dans le cadre de votre organisme de formation pour qu'ils soient le mieux armés et pour répondre à des questions comme celle de Giuseppe tout à l'heure ? Alors en fait, pour nous, tuteur, ce n'est pas forcément un métier. Le métier, c'est éducateur sportif et c'est comment je vais accompagner. On est plutôt dans la notion de compagnonnage un peu. C'est comment je vais prendre un jeune et lui montrer le métier. Et donc là, l'accompagnement qu'on a réussi à mettre en place, c'est au travers des réunions de coordination des tuteurs. C'était surtout bien les informer de ce que les personnes faisaient en formation, quel était en gros le ruban pédagogique que l'on avait, à quelle étape on en était dans la formation et du coup, comment dans la pratique on allait faire un lien entre ce qui était vu en formation et ce qui se passait sur le terrain. Donc c'était plus sur les accompagner dans la temporalité de la formation et voir comment eux allaient mettre l'accent, aller accompagner le jeune sur les séquences d'observation par rapport aux éléments vus dans le cadre de la formation. C'était plutôt ça, les aider à suivre la formation, voir où on en était dans la formation pour dire voilà mon métier, du coup je vais mettre l'accent là parce qu'en formation en ce moment tu vois ça. Mais c'est vraiment conçu comme un accompagnement. Oui, je voudrais juste revenir sur l'idée de tuteur quand même parce que c'est quelque chose qu'on développe en particulier à l'INSEP depuis de nombreuses années mais sans forcément réfléchir à ce qui s'y passe. D'abord si on considère qu'ils participent à la formation alors c'est un formateur et on va s'interroger aussi sur les éléments qu'on peut mettre à sa disposition pour qu'ils puissent effectivement rencontrer les autres. Mais surtout si on estime que c'est l'expérience qui est intéressante alors c'est une réflexion sur l'expérience. et dans ce cas-là qu'est-ce que de l'expérience est transmissible ? Quelle est la part de l'expérience qui peut avoir du sens en tout cas un sens identifié pour que c'est un rôle dans la construction de la personnalité et des métiers ? Ce qui veut dire qu'on va regarder là l'expérience et qu'on ne va pas s'y prendre de la même façon pour en tirer profit. Mais travailler sur l'expérience ça n'a de sens que si on revient dessus. C'est-à-dire qu'effectivement ce qui était clairement dit tout à l'heure José Pé c'est que ces systèmes où tu vas voir des gens qui ont de l'expérience pour en tirer profit ça n'a de sens que si tu peux en discuter derrière. Si tu ne discutes pas de l'expérience tu constates et puis voilà. Donc il faut un process dans la formation qui permette justement d'aller jusqu'au bout des choses jusqu'à tirer profit de cette expérience. Dans mon cas je disais juste qu'en fait bien sûr on n'est pas en permanence avec les tuteurs on a du temps au centre de formation mais ce qu'on peut voir réaliser sur le terrain dans la pratique c'est seulement ce qu'on voit face à nos tuteurs. Alors juste pour un exemple tout bête si notre tuteur il a un type de pédagogie une façon de procéder d'apporter le contenu didactique et en centre de formation ils nous disent mais cette façon de faire n'est plus très d'actualité ou c'est pas la meilleure façon c'est là qui marche mieux. Moi ce que je peux voir je peux vérifier c'est qui marche c'est juste ce que je vois auprès de mon tuteur après je peux essayer de mettre en place la méthode pédagogique qui m'est posée en formation ou en tout cas de mettre en place la démarche mais au début elle marchera forcément moins bien que la démarche de mon tuteur qui a beaucoup d'années beaucoup d'expérience donc finalement je vais me dire j'ai un stagiaire oui mais finalement c'est la démarche de mon tuteur qui marche c'est pas ce qu'il m'apprend en formation et donc fatalement je vais me construire au modèle de mon tuteur donc le deuxième point le deuxième point il porte donc sur la fonction éducative et sociale du sport donc la structure action prévention sport elle a été créée en 1992 donc certains d'entre vous étaient peut-être pas nés et elle était un peu précurseur sur cette question d'insertion sociale et d'insertion des publics en difficulté elle a été créée par des sportifs de haut niveau qui en fait étaient partis du constat que dans le cadre de leur pratique sportive ils avaient développé des compétences qu'ils arrivaient à exporter dans leur vie professionnelle donc il y avait des compétences que je développe en tant qu'athlète de haut niveau que je transpose finalement dans ma vie professionnelle et du coup ils se disaient si on fait pratiquer de l'activité physique et sportive à certains jeunes qui sont un petit peu perdus on va leur donner des repères ils vont développer des compétences et après on va travailler sur le transfert dans un projet professionnel donc ça partait de cette idée-là et donc cette structure comme je le disais elle est partie sur des jeunes en très grande difficulté sociale économique justice des jeunes qui sortaient du système scolaire sans solution qui cumulaient un certain nombre de difficultés et qui se retrouvaient un peu exclues et donc l'idée c'était on va utiliser l'activité physique et sportive pour mettre en place tout ça cette association elle a grossi et il y avait donc une dizaine de salariés et moi j'ai changé de poste je ne suis plus dans ma DD je passe à la Fédération française du sport pour tous et très vite on me demande de prendre la direction de cette structure qui est donc le centre ressource de la fédération sur la fonction éducative et sociale du sport alors moi je suis un peu naïf donc j'étais super convaincue de mon truc donc je me dis le sport outil d'insertion outil éducatif et donc là je vais voir les partenaires donc les partenaires ce sont plutôt le secteur socio-éducatif éducation populaire pour les plus anciens et donc voilà et je vais rencontrer ces partenaires-là en leur vendant mon truc et en fait ils me disent t'as rien compris le sport il s'est construit sur le contrôle du corps sur le classement sur la sélection sur la hiérarchie des individus et toi tu veux faire de l'intégration de l'insertion par le sport le sport c'est qu'un truc qui exclut quoi t'es premier t'es deuxième t'es troisième donc un secteur vraiment pas convaincu par l'utilisation de cet outil-là et prenant plutôt de travailler sur un jeu libre sur un jeu symbolique etc. mais surtout pas rentrer dans le sport comme facteur comme outil d'exclusion plus que d'intégration donc là un grand moment de solitude et donc on a travaillé en équipe pour dire mais nous on est quand même convaincus on fait un certain nombre de choses comment on va pouvoir expliquer ce que l'on fait à ces partenaires-là donc les partenaires comme je vous dis c'était protection judiciaire de la jeunesse service pénitentiaire d'insertion et de probation mission locale aide sociale à l'enfance voilà tous ces partenaires-là donc on s'est posé un certain nombre de questions et on s'est dit quand est-ce qu'en fait le sport remplit une fonction éducative et sociale finalement ça va pas de soi de par son histoire il est plutôt effectivement excluant par le point de vue de Coubertin donc comment on va on va travailler comment on va montrer que cette activité elle peut être un outil d'insertion et d'intégration donc on s'est posé des questions quand est-ce qu'un individu considère que la pratique sportive lui a apporté autre chose que rien que des habiletés motrices quand est-ce que l'éducateur il a l'impression de transmettre autre chose que des habiletés motrices est-ce que dans toutes les actions que je fais en sport c'est forcément et c'est de fait éducatif et socialisant si oui pourquoi sinon pourquoi enfin voilà donc on a fait un gros travail d'équipe qui s'est un petit peu pour vous montrer un exemple donc on a on a formalisé les choses sur les différents niveaux de population que l'on avait donc avec des jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse donc qui sont des jeunes plus délinquants que victimes protection judiciaire de la jeunesse ils s'occupent des deux mais là on avait plus des personnes qui étaient plutôt sur la délinquance avec une population qui a des histoires de vie très compliquées une population qui consomme différentes substances illicites enfin voilà et donc on a formalisé un certain nombre de choses donc ça remonte un peu mais là vous voyez rien c'est un peu normal au congrès mondial du sport pour tous on présente en fait un poster sur la fonction éducative et sociale du sport sur quelles sont pour nous les conditions à mettre en oeuvre pour que l'activité sportive soit éducative et socialisante quel traitement on fait de l'activité c'est à dire que c'est pas parce que je fais du foot comme ça que c'est automatiquement socialisant c'est qu'est-ce que je vais mettre en oeuvre donc comment je décompose le travail dans la pratique et ensuite quels sont les projets complexes que j'arrive à mettre en oeuvre autour de la pratique pour qu'il y ait vraiment la socialisation et donc là on est vraiment sur je veux dire un poster qui présente une démarche avec les résultats enfin vraiment la démarche classique donc voilà donc on est obligé de rentrer un petit peu par ce biais là je vais pas m'attarder sur le poster si vous voulez je vous le transmettrai mais il commence à dater un peu et on s'aperçoit finalement très vite que voilà en 2009 on est déjà sur des dispositifs qui s'élargissent c'est à dire que même au niveau des collectivités territoriales donc là c'est en Seine-Saint-Denis mais on travaille sur les enjeux éducatifs du sport et on arrive somme toute à un schéma qui nous convient bien qui montre en fait qu'au travers de l'activité sportive si elle est traitée d'une façon particulière elle va permettre de travailler sur la santé sur le bien-être sur la prévention de la prévention santé et sur les aspects culturels et sur la construction de la personnalité etc etc et donc c'est une structure la structure sur laquelle on a travaillé elle était un peu comme disait Jean-François le PS qui a beaucoup travaillé fait un certain nombre de recherches on était beaucoup dans essayer de montrer en fait comment la pratique elle pouvait être un outil au service de cette intention là voilà dernier point sur cette fonction là donc direction de structure c'est effectivement donner du sens à la structure mais c'est aussi être dans la gestion la gestion d'une structure et c'est trouver un équilibre entre la dimension économique de la structure et puis le sens de l'action pédagogique et c'est être sur sur la gestion des ressources humaines sur la gestion administrative et financière c'est toute cette dimension là qui doit toujours rester au service de l'innovation pédagogique des projets que vous mettez en place et puis de la qualité de la prestation pédagogique que vous offrez aujourd'hui pour dire les financements sur ces types de public là un financement conseil régional pour des jeunes en grande difficulté c'est en gros calculé pour un prof dans une salle avec 25 personnes c'est pas du tout ce qui marche donc vous pouvez pas fonctionner avec ce type de financement là donc vous devez aller chercher des financements complémentaires parce qu'au niveau pédagogique pour ces publics là vous allez devoir fonctionner sur déjà des plus petits groupes vous allez devoir fonctionner sur de la relation individuelle vous allez devoir fonctionner sur sur la mobilité sur se déplacer sur vivre des projets collectifs c'est constamment votre démarche pédagogique elle doit constamment être dans l'innovation et vous pouvez pas être un prof 25 jeunes dans une salle quand ça marche pas donc ce que je retire moi de cette expérience c'est toujours donner du sens à l'action que vous mettez en place des fois vous perdez effectivement un peu le sens de l'action parce que les réalités économiques elles sont telles qu'elles vous mettent une pression et je pense que sur certains organismes de formation des fois on perd un petit peu le sens parce qu'on a une pression économique donc ça c'est important de se mettre des comment dire des clignotants pour dire attention là tu perds un peu le sens c'est comprendre les ancrages et les freins quand je suis arrivée dans ce milieu là il y avait un certain nombre de freins c'est essayer de les comprendre pour pouvoir les dépasser savoir comment je vais pouvoir ancrer par contre les éléments sur lesquels je veux travailler et de ne pas perdre de vue l'objectif qui était toujours d'accompagner un public en difficulté Tout ce qui a pris cette démarche là et pas une autre fédération ou d'autres fédérations au pluriel qu'est-ce qui a motivé le fait que cette fédération ait prise cette fonction éducative et sociale Alors c'est une fédération donc qui au départ s'appelle entraînement physique dans le monde moderne donc qui est vraiment basée sur la notion d'entraînement et qui a toujours travaillé avec qui avait une histoire avec le milieu carcéral donc qui a toujours travaillé avec ces populations là donc un centre de pleine nature dans lequel on faisait des stages avec les jeunes en difficulté donc il y a une histoire auprès de ces populations là puisque ce sont des fédérations enfin cette fédération là en l'occurrence son objectif c'est de rendre accessible la pratique sportive à des publics qui n'y ont pas accès directement donc ces publics font partie de cette population qui est ciblée par la fédération donc voilà il y a toujours eu un travail dès l'origine donc ça s'est poursuivi et voilà après on a trouvé cet appui en fait travailler sur la fonction éducative et sociale ça veut dire à un moment donné être proche de ce public là et être dans l'action pour pouvoir un peu formaliser on voit bien tous les efforts que ça nous a demandé de formaliser si les partenaires ne nous avaient pas secoué on serait parti sur un monde idéal or là finalement la réalité du terrain la confrontation avec les partenaires elle nous a obligé à clarifier en fait nos intentions nos façons de faire et puis toujours s'adapter au public moi je voulais savoir pourquoi il y a des valeurs au sport mais après il y a aussi des dérives qui en émergent est-ce qu'il y a des dérives spécifiques qui ont émergé avec ces publics et dans l'élaboration des posters comme vous avez fait je ne sais pas si vous avez prévu ces dérives comment on les quantifie on les anticipe avec un public différent qui est sûrement différent de celui qui est habitué de pratiquer qu'on a habitué où il y a les recherches qui sont produites souvent donc c'était savoir ça en fait pour nous le sport intrinsèquement il n'a pas de valeur si ce n'est les valeurs que l'éducateur lui donne c'est à dire que l'éducateur il a une grande responsabilité dans la mise en oeuvre qu'il propose puisque c'est lui qui va faire vivre des valeurs au travers de l'activité qu'il propose au travers du support qu'il va utiliser donc après les dérives somme toute ce sont les dérives que l'on connaît c'est à dire où s'arrête la compétition comment j'arrête la compétition en dehors du terrain c'est à dire comment je travaille là dessus mais on n'a pas d'autres dérives supplémentaires moi en fait j'aimerais savoir la posture que vous teniez vis-à-vis de votre public parce qu'en fin de compte c'est un public qui comme vous l'avez dit est en difficulté et du coup est-ce que vous vous mettiez d'une manière à être assez proche en comprenant et en lui parlant d'une façon qu'il a l'habitude ou est-ce que vous vous mettiez vraiment à l'opposé dans quelque chose de très carré effectivement il y a aujourd'hui deux façons d'appréhender puisqu'il y a l'armée qui fait des choses nous on n'était pas dans ce schéma là on était plutôt dans la proximité donc en fait dans la formalisation on avait construit un certain nombre d'étapes puisque les jeunes que l'on reçoit ils viennent de façon volontaire donc déjà soit ils sont orientés par une mission locale ou par la protection judiciaire de la jeunesse soit par le bouche à oreille c'est-à-dire que dans mon quartier j'ai rencontré un jeune qui était venu dans la structure donc du coup il va venir donc déjà c'est une démarche volontaire et donc les phases qu'on avait identifiées c'est que le premier mois on est dans une phase qu'on appelait la phase de de confiance c'est-à-dire qu'on se teste un peu c'est-à-dire que le formateur ou le référent va fixer des objectifs aux jeunes enfin ils vont ensemble négocier des objectifs et puis on va se tester sur si je ne les fais pas qu'est-ce que tu fais enfin voilà donc ça c'est une première phase après très vite nous l'idée c'est qu'on passe justement à quelque chose où on est dans une relation où on n'est pas là pour jouer au chat à la souris on est là vraiment pour 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 t'accompagner pour que ça aille pour résoudre tes difficultés de vie participer à la résolution de tes difficultés de vie et puis voir comment tu vas te projeter donc après on est dans une relation qu'on appelait une relation où on allait être sur j'ai perdu le nom mais une deuxième phase quoi où là on est vraiment dans une relation de confiance et puis après on est dans la phase où on va être sur la capacité à se projeter et puis il va falloir sortir du cocon qu'on a créé c'est-à-dire qu'après on est dans une relation qui est un peu confortable on vient on est dans une structure où on me connait où on me reconnait il se passe des choses je fais du sport mais après il faut en sortir l'idée c'est de s'insérer donc voilà on avait trois phases c'est un je teste deux je suis dans une phase de confiance et je développe un certain nombre de choses et trois je suis dans la phase où il va falloir que je retourne sur l'extérieur et que je construise par moi-même donc on avait ces trois phases là je sais pas si ça répond à ta question j'aimerais savoir comment vous organisez c'était un planning enfin c'était ouvert toute la journée c'était des temps où ils étaient disponibles c'était en fonction des individus alors on est sur un donc c'est un centre de formation donc même si la démarche est volontaire c'est qu'à partir du moment où tu rentres dans le centre de formation tu as progressivement des horaires de formation c'est à dire sur le premier mois si j'ai un rythme de vie qui est complètement décalé c'est à dire que je vis la nuit et je dors le jour je vais pas te demander le lundi d'être à 8h on va négocier pour que progressivement tu arrives dans un rythme qui soit un rythme de formation et après tu rentres dans un rythme de formation c'est 8h 17h et là tu dois être présent si t'es pas présent tu dois justifier tes absences etc donc le cadre c'est scolaire ça fait scolaire un peu oui des groupes de combien s'il vous plaît vous y étiez alors ces dispositifs c'est des entrées et sorties permanentes c'est à dire que comme la trajectoire elle est individuelle tu peux rentrer à un moment donné rester 2 mois 3 mois 4 mois 6 mois 1 an ça dépend de ton avancée donc c'est entrées sorties permanentes en général sur les ateliers collectifs on n'est pas plus de 15 et sur l'année de jeunes qui passent on est à 150 la sortie c'est le milieu professionnel c'est ça formation ou milieu professionnel alors là vous me demandez le taux de réussite on est plus proche des 30% que des 100% 30% de réussite oui d'insertion en milieu professionnel ou formation alors vous parliez tout à l'heure de 80% sur les diplômes métiers du sport quelle analyse vous portez des échecs et est-ce que vous avez relevé des raisons de ces échecs les échecs ils sont dans le fait que la trajectoire de ces jeunes là elle ne peut pas être linéaire c'est à dire que on a très rarement des jeunes qui ont une progression constante et linéaire ça passe par des instants de rupture où ça va moins bien et voilà donc où on sort de la formation puis on rentre donc c'est pas déjà c'est pas linéaire et on perd parfois des jeunes sur une rupture parce que comme on disait et voilà il y a des horaires et à un moment donné ils sortent du cadre et ils ne veulent plus du cadre et donc il faut qu'on passe le relais à une structure qui va pouvoir les réintégrer donc ça c'est un premier élément ensuite vous avez tous les jeunes qui sont rattrapés par leurs problèmes de justice c'est à dire que quand j'ai commis un délit la justice elle statue à un moment donné qui peut être à un moment donné où j'étais sur une dynamique justement de m'insérer mais finalement je suis rattrapée par la justice c'est quand même des cas qui sont assez fréquents puis après quelle autre raison un élément qui va fragiliser un élément dans la vie affective de la personne une mauvaise rencontre je suis rattrapée par mes rencontres d'avant il y a beaucoup d'éléments qui font que les jeunes ne sont pas sur quelque chose de stable et de linéaire Juste un commentaire dans les milieux qui travaillent sur l'addiction la rechute fait partie du processus de reconstruction ce qui n'est pas facile à supporter d'ailleurs quand on les forme c'est bien de la structure de Champigny dont tu parles est-ce qu'elle est visitable encore aujourd'hui ? Oui bien sûr Donc c'est à côté d'ici vous pouvez aller y faire un tour c'est à 5 minutes peut-être que tu donnes plus de précision sur le lieu Champigny-sur-Marne à côté du parc du Tremblay l'adresse je ne m'en rappelle plus mais je pourrais vous la donner il n'y a pas de problème oui c'est une structure qui fonctionne toujours c'est une structure qui utilise beaucoup le parc du Tremblay parce qu'on a beaucoup d'activités sportives mais qui a aussi créé sa propre petite salle de sport pour pouvoir justement faire en sorte que ces jeunes-là c'est les jeunes en grande difficulté ils pratiquent tous les jours donc tous les jours il y a une pratique d'activité donc soit le matin soit l'après-midi il y a une pratique d'activité la pratique d'activité elle est centrée sur les aspects de santé on est aussi sur la découverte d'activité et on est sur le plaisir donc la découverte d'activité c'est voilà je vais mettre de l'ultimate donc au départ ça ne plaît pas forcément parce que le foot c'est beaucoup mieux et puis voilà l'idée c'est de voir comment je me comporte dans quelque chose qui est nouveau comment je vais dépasser mon appréhension du nouveau tout ce travail il est fait toujours autour de l'activité et comment en fait on construit progressivement le projet donc chaque groupe participe à un projet collectif donc c'est un autre élément pédagogique qu'on utilise donc les projets collectifs qui sont proposés ça va de la randonnée en forêt de Fontainebleau qui va durer deux jours à la course du coeur je ne sais pas si vous en avez entendu parler donc la course du coeur c'est quatre jours quatre nuits où ce sont des équipes d'entreprises qui vont courir pour promouvoir au travers de la population le don d'organes et donc nous on a des jeunes qui participent à cette course du coeur pas en tant que coureurs enfin pas tous quand GDF Suez à l'époque était venue me voir en me disant voilà on a une équipe de salariés qui veut participer à la course du coeur mais la fondation pour financer elle demande à ce qu'on travaille avec des jeunes en difficulté et donc il m'explique le projet et courir minimum 20 km par jour pendant 4 jours jour et nuit je lui ai dit s'il arrive à courir ça il n'est pas vraiment en difficulté il va bien déjà donc du coup on a créé une équipe qui suit la course donc ces jeunes là ils suivent la course il y a toujours une équipe de greffés ou de transplantés qui courent et donc eux ils suivent la course ils font un reportage ils font la sensibilisation du public autour de la course donc on a donné un rôle actif dans cette course là et en plus certaines étapes ils les courent avec les transplantés voilà parce qu'ils ne peuvent pas courir 20 km par jour pendant 4 jours donc voilà c'est ce type de projet qu'on va mettre en place donc chaque jeune qui passe réalise un projet et puis ça va jusqu'au projet à l'international donc de solidarité internationale où on va aller au Sénégal et on va construire un mur ou un terrain de basket ou autre ok on passe à la 3ème partie allez donc la 3ème partie c'est la partie la plus actuelle donc il y a un an et demi il y a un an et demi donc j'ai rejoint la fédération française des sports de glace et j'étais en charge donc de l'animation territoriale donc avant ça avant d'arriver comme ça je ne suis pas arrivée comme un cheveu sur la soupe au sport de glace j'ai avant tout je suis repassée par la case formation parce que moi ça fait partie de mon parcours les formations donc je suis repassée par la case formation j'avais quand même pris une certaine distance avec le monde fédéral donc j'ai retravaillé un peu avec les fédérations pour m'imprégner à nouveau du rythme de vie des fédérations et ensuite donc j'ai partagé un projet avec le DTN de cette fédération là et notamment sur la question de l'animation territoriale donc vous savez que récemment il y a sur les territoires on a changé le découpage des territoires donc toute l'organisation territoriale qui partait des comités départementaux comités régionaux ou ligues et nationales on a redécoupé donc les comités régionaux ligues pour les mettre sur les nouvelles organisations territoriales donc il y avait dans ma mission il y avait cette partie là et donc quand je suis arrivée à la fédération la première chose c'était que pour se rassurer et pour me rassurer je me disais je vais mettre tout dans des cases là le projet ce que fait le président ce que fait la ligue ce que fait le département bon et ça se passe pas exactement comme ça du coup on a besoin quand même de de changer de posture c'était le premier enseignement c'est changer de posture c'est arrête de tout vouloir mettre dans des cases et de tout classer une fédération ça fonctionne pas comme ça une fédération c'est plein de réseaux c'est des gens qui sont là depuis longtemps des gens qui arrivent des gens qui ont une histoire des gens qui ont des relations que les relations hiérarchiques elles sont pas forcément celles qui fonctionnent le mieux qu'il y a toujours des flux d'informations qui circulent de façon alambiquée donc voilà c'était essayer de voir un petit peu de prendre un peu de recul par rapport à cette fédération le deuxième point c'est que donc ma mission elle consistait à aller sur les territoires donc animer une équipe de personnes qui allaient aller sur les territoires donc c'était travailler avec ces personnes là et on était tous un peu nouveaux dans cette fédération donc on a dit au président et au bureau exécutif de cette fédération vous avez un projet vous avez écrit un projet nous il faut bien qu'on s'imprègne de ce projet là qu'on revisite ce projet là pour pouvoir aller sur les territoires et puis présenter le projet pour qu'il y ait une cohérence entre les structures locales départementales régionales et le projet national donc on a retravaillé avec avec le président ça a pris ça a pris un certain nombre de réunions donc on a fait 6-7 réunions en associant les anciens les nouveaux ceux que le président voulait bien associer aussi voilà et donc on s'est appuyé sur un schéma pour avoir un peu une vision une vision de la fédération on a défini qu'elle était donc voilà chaque petite case là on les a définies en reformulant quelle est la vocation de la fédération quelles sont les ambitions de la fédération donc on avait défini 7 ambitions donc quelles sont les priorités stratégiques comment est-ce qu'on va quels sont les projets du coup que l'on va développer et fort de ça donc une fois qu'on a eu construit et validé avec un peu la frustration quand même c'est que vous êtes un peu pressé par le temps parce que les choses doivent avancer donc des fois certaines personnes auraient aimé rediscuter et rediscuter encore les ambitions ou les valeurs ou les principes d'organisation on a essayé on a essayé de faire en sorte qu'il y ait le moins de frustration possible mais voilà on a avancé on a construit ce schéma là en deux mois je ne peux plus dire deux mois à peu près voilà et pour après aller sur sur les territoires et présenter ce projet fédéral et pour que les lignes qui devaient construire leur propre projet puissent mettre leur projet en cohérence avec ce projet là voilà ce projet là une fois qu'il est enfin ce projet cette vision on va dire une fois qu'elle est construite il faut ensuite que ça fonctionne donc on est passé on a essayé de travailler en mode pilotage stratégique donc essayer de voir quels étaient les prospectives par rapport à cette fédération et par rapport à la vision donc c'est la première étape ensuite on a défini la mise en oeuvre des stratégies opérationnelles comment on allait fonctionner et ensuite le suivi et l'évaluation à postériori ça a plutôt bien fonctionné aujourd'hui on a on a une seule ligue qui n'est pas encore réorganisée donc toutes les ligues sont réorganisées par rapport au territoire toutes les élections sont passées on a changé les statuts les gens se sont adaptés du coup il y a eu l'émergence de nouvelles équipes donc une redéfinition des projets régionaux et tous ces projets régionaux au mois d'octobre ont fait l'objet d'une convention entre le national et le régional et il y a eu des moyens financiers qui ont été votés en AG pour aider les régions à fonctionner donc là on est parti sur quelque chose qui aujourd'hui je pense va perdurer et va fonctionner donc pour faire ce suivi là il y a un outil qui me paraît super intéressant un outil que Claude Rocher a construit qui est en fait le tableau de bord prospectif et qui permet je reviens toujours à mes questions mais se poser des questions tout au long du fil du fonctionnement pour voir si on est bien toujours dans notre stratégie de fonctionnement si tous les éléments sont bien en cohérence avec le projet et quand il y a de nouvelles orientations voir comment on va travailler pour qu'elle pour qu'elle s'intègre ou pour qu'elle voilà qu'elle fonctionne au mieux au coeur du projet donc petite expérience mais expérience assez riche donc qui pour moi aboutit à trois enseignements c'est changement de posture c'est à dire qu'à un moment donné voilà il faut arriver à prendre du recul et à changer sa façon à faire évoluer ou je ne sais pas trop comment dire mais regarder les choses autrement deuxième enseignement c'est que il faut vraiment partager la vision il faut vraiment pouvoir faire en sorte que chacun s'exprime sur la vision et puisse puisse se l'approprier et puis après moi ce qui m'a beaucoup servi c'est de m'appuyer sur des outils donc aller chercher chez des personnes qui ont de l'expérience et qui ont fonctionné dans ce type de fonction dans ce type d'action aller chercher des outils comme point d'appui pour avancer juste une question pourquoi vous avez choisi la fédération française des sports de glace est-ce que c'était votre propre choix ou c'est vous avez eu l'opportunité de travailler en fait j'ai choisi surtout le travail en équipe et donc le projet que présentait le DTN et de dire moi dans ce projet là j'ai envie de travailler de m'impliquer je vois des choses enfin voilà donc c'est plutôt le projet qui m'a attirée plus que les sports de glace d'accord donc vous étiez en contact avant avec le DTN oui vous suivez un peu ok merci moi j'avais juste une question par rapport du coup aux nouvelles régions savoir enfin plus globalement au niveau de la fédération comment est-ce que comment est-ce que c'est géré qu'est-ce qui est mis en place pour faire face à ces nouvelles régions qui se mettent en place en fait est-ce qu'il y a au niveau des équipes techniques régionales il y a des choses qui sont spécifiques à la fédération des sports de glace alors la fédération des sports de glace c'est 25 000 licenciés donc voilà c'est somme toute raisonnable ce qu'on a mis on a des régions qui sont très disparates avec des régions qui ont 4000 licenciés et d'autres qui en ont très peu donc le gros travail ça a été plutôt un travail sur les équipes c'était de on a utilisé en fait le projet comme étant le support pour aller vers l'évolution c'est-à-dire quel est le on va redéfinir un projet parce que le territoire change mais du coup en changeant le projet on redynamise l'équipe sur le nouveau territoire ouais ça répond c'est vraiment le travail autour du projet du projet en lui-même que de restructuration du personnel et des missions c'est plus le personnel qui s'est organisé autour du projet en lui et oui c'est mieux on met les moyens en fait au service du projet on n'a pas vécu la loi de le redécoupage territorial comme une contrainte on a dit on va tourner ça comme une opportunité de réinterroger les projets de construire une nouvelle équipe projet c'est Martine qui a pris la direction de cette équipe projet pour changer le prisme au lieu de planicher sur il va falloir qu'on se réorganise il va falloir qu'on élise un président sur deux présidents on a dit non on va changer le point de vue on a mis une nouvelle équipe complète sur le projet qui a fait remouliner ce qu'a expliqué Martine remouliner tout le projet et à partir de là ça a créé à mon avis une opportunité les gens ont arrêté de penser au passé et sont tournés vers l'avenir et ça a été je pense plus facile après à construire et à dynamiser les personnes ce qui m'intéresserait c'est de savoir comment vous l'avez vécu comment vous le voyez surtout ce redécoupage de la France est-ce qu'au niveau de la fédération il y a moins d'ambition vu qu'il y a sûrement moins de moyens à louer au club et au comité et aux ligues et comment vous voyez le futur lié à ce redécoupage avec une contrainte pour nous vu que les territoires sont quand même du coup assez importants de voir comment on ne va pas oublier le travail au niveau du local c'est-à-dire comment rester proche de nos clubs et de nos licenciés tout en étant sur des territoires qui sont aujourd'hui surdimensionnés donc je pense que ça c'est un élément à prendre en compte au niveau des fédérations c'est voir comment on va s'organiser pour quand même garder cette proximité tout en étant sur des territoires donc la contrainte elle est là pour nous mais aujourd'hui on n'a pas encore répondu à cet élément et ensuite j'avais une autre question mais là elle est plus personnelle est-ce que vous avez des ambitions ensuite dans votre parcours professionnel comment vous voyez la suite et combien de temps vous voyez terminer dans la fédération des sports de glace ou autre part c'est peut-être un peu intime ça non 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 c'est plutôt d'actualité donc en fait là moi j'ai été sollicitée par la fédération française de gym pour les rejoindre sur un nouveau projet donc en janvier je vais partir sur la fédération française de gym sur un nouveau projet après une trajectoire pour moi elle se fait elle se fait à partir de rencontres d'opportunités donc je ne sais pas où je serai dans 5 ans mais voilà demain je sais où je suis c'est les projets qui vous amène oui et puis les rencontres Martine quel lien y avait-il à la jeunesse du projet entre les ligues régionales et la DTN est-ce que les ligues régionales par exemple attendaient de la DTN une proposition concrète pour transformer l'existant est-ce que certaines ligues étaient porteuses on va dire de certains objectifs et avaient envie de mettre la main à la patte comment ça s'est construit on était plutôt sur une distance assez importante entre le national tout là-haut et nous sur le terrain là-en-bas donc il y avait une réelle distance donc il y avait une réelle attente en fait que la fédération se rapproche et apporte des choses donc comme le disait Thierry c'était un peu stressant pour eux de voir qu'il fallait réorganiser les territoires et déjà qu'on galérait un peu tout seul dans notre territoire et donc là du coup ils ont été très accueillants je veux dire par rapport à l'équipe d'animation territoriale parce qu'il y avait une réelle attente de voir comment on allait pouvoir faire pour s'organiser et donc comme on a apporté des éléments ça a été un accueil plutôt favorable au niveau des ligues Il y avait sept ambitions les prioritaires c'était quoi et pour quelles raisons ? Alors il y avait des ambitions qui portaient sur les équipements donc nous enfin le développement de la pratique est vraiment limité par le nombre d'équipements puisque les équipements sont saturés donc voilà donc il y avait une ambition qui portait sur justement porter des projets d'équipements et accompagner les projets d'équipements existants il y avait une ambition qui portait sur forcément le haut niveau donc sur être dans des top 5 ou top 10 sur certaines disciplines au niveau mondial une ambition qui portait sur le financier avoir une structure financière construite et établie après je ne les ai plus en tête mais voilà l'événementiel est-ce que vous avez souhaité à un moment donné construire un institut de formation je ne sais pas s'il y en a un il y en a un il y en a un d'accord était-il créé avant oui oui et quel est l'avantage finalement d'avoir hérité d'un institut national de formation et comment on utilise cet avantage au profit du projet que vous avez mis en avant alors l'institut de formation l'avantage après c'est déjà c'est déconnecter si tu veux la partie économique de la formation de la partie gestion fédée donc ça c'est déjà c'est l'isoler ensuite ça donne du coup peut-être une liberté de fonctionnement à l'institut de formation de s'ouvrir un peu plus donc sur des métiers qui ne seraient pas forcément des métiers qui sont des métiers connexes à l'activité de la fédération mais qui ne sont pas forcément que les métiers de la fédération après sur le travail au niveau des ligues pour l'instant je ne peux pas te dire vraiment qu'elle a été la plus-value de l'institut de formation mais très vite c'est une structure qui est quand même assez réactive et donc on a pu très vite avoir la mise en place de formation d'éducateurs redynamisés sur les ligues tu nous as parlé de trois moments forts de ton parcours professionnel de ta trajectoire est-ce qu'il y a un fil rouge dans tout ça est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a guidé est-ce qu'il y a des valeurs particulières qui étaient les tiennes qui t'ont conduit jusque là bonne question merci de me l'avoir posé non ben moi ce qui m'anime c'est vrai c'est le fil rouge vous l'avez bien compris c'est la dimension éducative vraiment de l'activité physique et sportive c'est cette dimension là c'est l'accompagnement des personnes donc si je veux dire au tout départ dans la formation j'accompagne des personnes pour qu'elles aillent sur un métier sur le second point j'accompagne une équipe pour modéliser en fait un dispositif ou un concept d'éducation par le sport et puis là j'accompagne une structure dans sa réorganisation et voilà donc c'est plutôt cette dimension d'accompagnement qui me qui me c'est de l'accompagnement ou du management ben il y a un peu des deux non ça c'est facile peut-être que sur la dernière fonction on est plus sur du management mais et encore que enfin ça dépend avec quelle population quoi je manage mon équipe effectivement de professionnels puisqu'on a des feuilles de route on a des missions voilà et après je suis quand même dans l'accompagnement des présidents de ligue des présidents de commissions sportives pour les accompagner un peu vers ce changement vers cette voilà un peu ça j'ai s'il n'y a pas de questions j'en ai encore une bon t'imagines bien qu'on est soucieux de l'avenir professionnel de nos chères petites têtes blondes ici présentes et donc l'intérêt étant bien sûr de savoir un peu de ton point de vue dans quel secteur d'activité il y aurait des des champs possibles d'emploi des bouchées ouais ouais mais il y a des choses nouvelles qui se font dans les fédérations aujourd'hui l'emploi que tu vas prendre il est il n'était pas imaginable précédemment donc on voit bien qu'il y a des des secteurs nouveaux d'activités qui se font jour toi de ton point de vue dans quel secteur dans les années qui viennent il y a des développements possibles deuxième bonne question oui aujourd'hui j'aurais tendance à dire que que c'est à vous de faire vos métiers enfin de construire en fait votre parcours et que dans dans tous les champs que ce soit et la formation il y a du développement dans la formation il y a du développement dans l'animation des pratiques j'entendais je ne sais plus qui nous faisait le rapport qu'il n'y avait que 14% des enfants qui pratiquaient régulièrement l'activité physique et sportive ça laisse quand même un champ des possibles assez important pour proposer des choses après la difficulté dans ce métier là c'est quand même la réalité économique où on voit bien tout le champ des possibles on ne voit pas toujours comment financer ces possibles donc mais après sur la formation sur l'éducation sur sur l'animation d'activités nouvelles sur la dimension santé enfin effectivement il y a plein d'activités qui sont en développement après je n'ai pas toujours la recette sur l'aspect économique qui est quand même c'est aussi une posture de dire par exemple qu'il faut aller vers des métiers où en même temps vous concevez le financement de ce métier jusqu'à présent on ne forme pas forcément les gens comme ça je crois qu'aujourd'hui oui les structures elles seront prêtes à vous employer si vous avez la solution pour financer votre emploi en gros je caricature mais voilà une association au niveau local si vous financez votre emploi elle est prête à vous héberger si vous trouvez les moyens de financer votre activité aujourd'hui alors je ne peux pas donner de chiffres précis mais aujourd'hui dans les fédérations tu peux avoir des fédérations qui dans les équipes techniques nationales sont à moitié sur des contrats de droit privé à moitié sont des postes d'état et pour d'autres les proportions vont être différentes mais c'est une structure privée avant tout et qui va devenir de plus en plus privé on aurait tendance à le croire bon une autre question bien donc il y a matière à réflexion à partir de jeudi après-midi je crois on a rendez-vous pour en discuter donc je vous invite à prendre un certain nombre de notes et en tout cas à venir avec vos notes Ania ça va tu te projettes dans ton futur métier et ses différentes possibilités Ania vient de réussir le professeur de sport notamment je n'ai pas passé 12 ans en Loire-Atlantique 12 ans sur l'insertion mais c'est joli Loire-Atlantique parce que les rosés non c'est clair après on a la chance quand même d'être dans un ministère qui offre justement un champ des possibles très vaste et ça c'est encore une chance je ne sais pas si ça va durer mais qu'on soit dans les services extérieurs si on est force de proposition en général on peut construire des projets et dans les fédérations aussi Bien tu veux rajouter quelque chose ? Non je vous remercie de votre attention Merci Martine Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada